hello mes beautés alors nous sommes aujourd'hui lundi matin non on est plutôt il est à l'oeil 11h15 et je me suis dit bah tiens je vais commencer mon petit blog en fait j'ai ma petite vaisselle à mettre dans la vaisselle oui oui et puis après moi je vais préparer quelque chose il ya fabien qui l'oeil regardez-y ça y est tu as fini oui non mais il a terminé là bon allez bah oui parce que fabien tu n'as pas vider la vaisselle c'est pour moi c'est moi qui suis obligé de faire mon chéri bon bref allez donc ce midi je vais faire alors j'ai acheté des choux fleurs choux fleurs surgelés pâte complète et puis puis de la viande quoi c'est un plat donc aujourd'hui j'ai pas les petits donc j'ai pensé faire un petit live oui je me suis dit tiens pourquoi pas faire un petit live et puis donc aujourd'hui c'est la gîme je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire je suis en train de dire il y a rien de 1 hop aujourd'hui c'est la danse je dis la gîme et non c'est la danse des formes mais on met le comment ça reste lâché on met le lave-vaisselle mais les assiettes dans la vaisselle mais comment il reste encore tous les marques et tout cet après-midi cet après-midi je vais chez mes parents in the bus c'est pas in the bat mobile c'est in the bus et puis voilà ah mince il y avait de l'eau et puis j'en l'avais en fait il y avait un peu d'eau par terre ah ouais c'est moi c'est moi qui ai mis comme ça de toute façon je pense que je vais faire tourner mon lave-vaisselle après moi je me dis on devrait boire dans des verres en carton et des assiettes en carton ça serait bien hein t'en penses quoi tu peux parler mon chéri hein hein il vient de se réveiller alors hein bon ça c'est quoi c'est bon voilà on va le mettre là je suis pas sur toi euh qu'est ce que je vais dire je vais donner un petit coup comme ça à mon plan de travail parce que ça c'est ça c'est un truc euh comment serais-je avant de cuisiner enfin moi c'est mon petit truc hein avant de cuisiner je passe l'aspirateur euh et j'aime bien faire mon petit plan de travail voyez euh voilà bon alors attends peut-être que si j'allume bah on verra peut-être mieux quand même ouais alors ici j'ai deux serviettes une c'est pour mettre sur Rodolphe parce que des moments il y a un petit peu de poussière vous savez des comment des démarches qui tombent et bah ça fait crancra quoi alors ah ouais en fait il n'y a plus d'huile d'olive je te le dis juste parce que moi je fais toujours la cuisine à l'huile de coco et mais j'aime bien aussi avoir de l'huile d'olive est-ce que vous avez passé un bon week-end donc vous voyez la vidéo de cette semaine comme je vous disais dans ma vidéo précédente je la mettrai donc dimanche à 18 heures ouais alors je me suis amusé hier à faire des bon je les fais voir sur ma chaîne sur ma chaîne de scrap je me suis amusé à faire parce que je comme je vous avais dit je l'ai montré en vidéo short j'avais fait des petites chenilles vous savez des petites chenilles au crochet c'est très tendance en ce moment ils appellent ça enfin sur youtube j'ai vu ça on en voit partout j'ai vu des c'est des petites chenilles de l'amitié, ça s'appelle comme ça. J'ai trouvé que c'était trop mignon, super facile à faire. Comment ça va ? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Chante avec moi, chérie, tu peux ? Il ne faut pas être chumide. Voilà, là j'aime bien, comme ça. On a tous des petites manies en fait, quand on fait, quand on fait le lavage, quand on fait la cuisine et tout. Moi, j'ai des petites lavettes comme ça, quand je nettoie la table. Par contre, je ne vais pas encore nettoyer la table. Et j'en ai un autre que je mets sur mon, ma petite centrifugeuse, que je rince. Et quand, admettons, je la démarre, je rince comme ça, je rince avec celle-ci. Rien à voir avec celle-ci. Vous voyez ? Bon, en ce moment, il fait croire. Mais, on ne va pas se plaindre parce que c'est un ton sec. Je trouve que c'est bien. Le principal, c'est qu'il n'y a pas de pluie et tout. Bon, allez, on y va. Ça ici, je vais mettre ça. Ça. Je vais un vieux pull pour la maison. Bon, je réfléchis dans quoi je vais fermer. Attendez, je vais chercher ce qu'il faut. Alors, ça, c'est pour... Voilà. Ça. Allez. Voilà. Bon, vous voyez ? Je vais mettre ma viande et mon chou-fleur. Voilà. Et je vais mettre aussi des pâtes. Oh. Et voilà. Comme ça. Je mélange, en fait, les pâtes avec le chou-fleur. Ça, c'est... À un moment, je ne sais plus ma mère comment elle faisait. C'était une recette italienne, mais c'était du chou-fleur. Non, mais c'était que des pâtes. C'était mélangé avec des pâtes. Mais bon, il y avait tout un assaisonnement, enfin, des choses comme ça. Bon, là, c'est vraiment fait, là. Comment... Vite, vite, quoi. Bon, allez. Comment ça se fait cuire, ça ? J'avais encore des poivrons dans le réfrigérateur, versé dans une casserole d'eau bouillante, après avoir ébullition, laissé cuire 8 à 10 minutes. Allez. On va prendre ça. Mais c'est vrai, en fait. Attention, je vais me mettre là. C'est vrai, je vais être honnête, je n'aime pas trop faire la cuisine. J'aime pas trop, non, mais c'est vrai. Mais non, mais dis, franchement, sérieusement, non, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Je fais la cuisine parce que... Parce qu'il faut manger et puis que je n'ai pas envie de manger des sandwiches tous les jours, quoi. Mais je le fais par obligation, c'est tout. Par contre, je vais faire un gâteau avec Rodolphe. Là, j'aime bien, vous voyez. Mais la cuisine comme ça, non. Je vois ma belle-fille, par exemple, quand je la vois, quand elle cuisine... Fabien, c'est vrai. Mais elle fait des choses, mais elle cuisine merveilleusement bien. On voit qu'elle lui met... Comment ? On va dire, elle lui met tout son cœur et tout. Elle avait fait la sauce bolognaise à sa façon. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la sauce bolognaise, mais elle a fait sa façon. Elle avait mis des... Comment ? Des poivrons. Elle avait épluché ses poivrons. Elle avait mis des oignons frais. Je me dis, écoute, je donne des surnoms à tout le monde. Mes enfants ont des surnoms, mes belles-filles ont des surnoms. Fabien a un surnom aussi. Je n'appelle jamais les personnes par leur prénom. Je leur donne toujours... J'attribue toujours un surnom. Bon, bref. Et du coup... Attends, du coup, j'ai oublié d'allumer. Et comment ? Attends. Hop, 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 hop. Tu vois, c'est ça. C'est que je m'éparpille. Alors après, du coup, je ne sais où j'en étais. Et donc... Comment ? Oui, voilà. J'avais acheté des oignons aussi, surgelés. En ce moment, je ne sais pas. C'est ma période congelée. Moi, je n'en sais rien. Et du coup, elle me dit comme ça. Donc, je vois qu'elle prend des oignons et tout. Parce qu'il me restait encore des oignons frais, quoi, tout simplement. Et elle me dit... Ben, Nathalie, elle dit... Je lui dis... Ben, écoute, je n'ai pas pu mettre des oignons surgelés. Elle dit non, 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 non. Je préfère plutôt prendre des oignons frais et tout ça. Et du coup, elle épluche les oignons, machin. Les poivrons, les carottes qu'elle a mis, les tomates. Enfin, bref. Mais c'était un régal. Mais vraiment un régal. Il nous en a resté pour... Le lendemain, c'était, mais trop, trop bon, quoi. Franchement, c'était un délire. Vraiment, vraiment. Mais on sent qu'elle aime. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je le fais, ben, parce qu'il faut le faire, quoi. Mais non, 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 non. Non. Et c'est pour ça que ce qui m'énerve, c'est que quand je vous disais dernièrement, quand on achète des légumes frais, et moi, je ne peux pas aller tous les jours chercher des légumes, ce n'est pas possible. Donc, comme je vous disais, je les achète à la semaine. Le lundi, si tu les fais le lundi, ils sont super beaux. Le mardi, hum, et puis le mercredi, ils commencent à être tout chiffonné. Donc, évidemment, après, ça fait mal au cœur quand il faut jeter, quoi. Que là, en ce moment, comme je vous dis, je suis dans un matériel congelé, ben là, au moins, vous voyez, je vais mettre un sachet. Il y a 600 grammes. Je les ramène pour mes parents, donc mélangez avec eux. Même, il y en a trop, en plus. Des fois, j'en fais trop, mais moi, j'ai toujours peur qu'il y en ait passé. Il y a 500 grammes de coquillettes. Bon, aujourd'hui, on est complet. On mange tout complet. Je réfléchis, non, de toute façon, je vous l'ai déjà montré. Mon pain le matin, c'est pain complet. Bon, bref, alors, c'est possible, je ne sais pas, pour pas que le vlog, il dure trop longtemps. Puis, surtout, si je vous fais un vlog d'une semaine, je vois que je fais déjà 13, 14 minutes. Au pire des cas, quand je vais nettoyer, ben, je vais peut-être, parfois, mettre des passages en mode accéléré, vous voyez. Bon, ça, c'est bon. Là, truc, on va la mettre là. Ici, là. Voilà. Alors, donc, vous voyez, moi, j'utilise ça, l'huile de coco. Mais aussi de l'huile d'olive. Alors, ici. Un peu. Voilà. En principe, il ne faut pas mettre beaucoup, hein, de l'huile de coco. Ah, il n'a presque plus, là. Non. Non, non, attends. Non, je pense qu'il n'a presque plus. Alors, je reprends une autre cuillère. Voilà. bon voilà, nous on va se reprendre après quand mon repas sera cuit mes beautés, regardez ce que je vais vous montrer c'est mon boule et boule gars, vous savez pourquoi je vous dis ça, parce que tout à l'heure j'ai fait un petit vlog, pas prévu bien sûr, évidemment vous le savez, bon, comment je suis et du coup on me demandait ce que je préparais de bon, du coup j'ai dit c'est du boule et boule gars, parce que vous savez moi je ne suis pas un cordon bleu du tout je ne suis pas une pro de la cuisine donc je fais tout un petit mélange, je vous montre de suite j'ai rajouté voilà, j'ai rajouté regardez de la mimolette, des tranches de mimolette, alors j'ai tout mis comment j'ai fait donc mon mélange j'ai mis mes pâtes, mon chou-fleur ma viande, j'ai mis deux tranches de mimolette vous voyez, deux tranches de gouda et j'ai mis tout plein de courrier râpé, miam miam comme on dit, c'est bon à son cœur mes beauté, je m'en vais donc chez mes parents et je voulais vous montrer j'avais, attendez parce que j'ai le repas d'un côté surtout en bus, pas évident j'avais le sac et tout j'ai fait des petits regardez non, on ne voit pas comme j'avais dit sur ma chaîne de scrap c'est fort tendance en ce moment sur Youtube et du coup j'en ai pris un j'en ai fait quelques-uns déjà que j'ai donné et j'en ai fait un aussi donc pour une auxiliaire qui vient chez mes parents elles sont toutes adorables attention mais je veux dire je ne pouvais pas en faire pour toutes les filles attendez, je ne vais pas te faire des mythos je ne pouvais pas en faire pour toutes les filles donc bon, j'en ai fait une que je connais depuis très très longtemps donc je vais lui donner ça me fait super plaisir et par la même occasion du coup je vais aussi vous en faire gagner un si ça vous dit des petites chenilles comme ça bon, vous dites voilà donc je ferai un petit tirage au sort ici sous ma chaîne donc vous me dites si ça vous plaît si ça vous intéresse vous me le dites et puis je prends compte de votre participation vous me dites juste Nathalie ça m'intéresse voilà et puis je ferai un petit tirage au sort donc prochainement mes beautés je viens juste d'arriver à la gym et je ne pensais pas du tout qu'on allait se retrouver en fait mais là je vois qu'il n'y a pas encore le cours n'est pas terminé comme je vous avais dit lundi il y a toujours deux cours et comme le premier n'est pas terminé automatiquement le parking est plein donc je n'ai pas de place pour moi je me suis dit je vais mettre un petit peu en retrait et puis on va comment dire on va blablater deux minutes alors je rigole parce que je me dis ce n'est pas un comment dire attends j'ai fermé mes phares je me suis dit ça ne va pas être un vlog d'une semaine ça va être ça va être un vlog d'une journée parce que alors je vous dis si chaque jour je vous retrouve et je parle pendant une demi-heure alors là au bout de la semaine je ne vous dis même pas je ne vous dis même pas je vous jure alors voilà écoute il pleut mais il pleut il pleut il pleut oh là 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 c'est fou c'est fou c'est fou et en plus il fait froid mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher d'aller à la jume moi je vous le dis ah non oh là 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 en plus je suis bien couverte j'ai mis mon mon langinet mon mon langinet quand on arrive dans la salle comme ça après dès que tu commences à bouger voilà c'est bon tu commences à danser ça y est t'as plus froid non 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 bon c'est vrai quand t'arrives au début ouais un peu quand même mais après ça va bon du coup j'ai pas l'heure maintenant évidemment puisque j'ai l'heure sur le portable mais je suis en train de filmer oh bah ça y est ça commence je vois juste 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 à l'instant je regarde et je vois que les voitures oh bah c'est bon bon bah les filles elles commencent à partir donc je vais pouvoir aller me garer et aller commencer pour danser les beautés je vous avais dit donc en live que j'allais vous montrer donc la peinture qu'on a choisi pour la salle de bain donc je voulais vraiment donc Fabien il m'avait demandé en fait quelle couleur je voulais et moi je voulais vraiment quelque chose de peps donc je suis partie carrément au début je m'étais dit tiens jaune mais je voulais pas quelque chose de pâle vous voyez et en fait après je suis partie carrément sur l'eau direct après j'ai dit de l'orange non toi je sais que t'aimes pas le non non je sais que t'aimes pas le jaune mais je voulais pas il m'a dit orange clair j'ai dit non je ne veux pas je ne voulais pas du tout je voulais vraiment quelque chose comme je vous dis de peps en fait vous voyez donc c'est vraiment enfin moi j'adore 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 regardez bah vous me direz donc on a fait juste un côté orange et puis l'autre vous voyez non c'est pas moi qui l'ai fait c'est toi mon chéri on le sait elle a même pas mis un petit doigt dans le bazar non mais bon tu as fait tu as très bien travaillé je reconnais donc voilà beauté je vous fais un petit blablabla de pas très longtemps je suis ici dans mon petit coin insolite je m'en vais à la gym après mais je me suis mise là comme ça je peux alors c'est vrai je vais avoir tendance à tourner ma tête tout le temps mais je vais voir arriver la coach parce que j'ai pas d'heure et tout et bah j'aime bien donner j'aime bien pouvoir donner un petit coup de mal le lundi c'est là donc c'est pas pareil mais le mardi et jeudi j'aime bien comment arrive avant pour donner un petit coup de main et puis être sûre d'être au premier rang enfin quand je peux évidemment et bah écoutez aujourd'hui je vous dis j'ai été de tense mais vraiment de tense franchement même là pour venir à la gym je me suis fait violence ah je me suis fait violence mais écoutez ah ouais j'avais la flemme vraiment j'avais la flemme ce matin je me suis réveillée hyper tôt bon des fois ça arrive il y a des moments même on peut dormir et puis allez savoir pourquoi on se réveille tôt et puis bon là je vais reprendre du magnésium je le sens je sens je vais reprendre du magnésium vous voyez et du coup là j'avais fait parce que je bon moi vous savez le magnésium que j'en prends régulièrement mais je fais des temps de pause aussi je fais quand même des pauses et là bah je sens que j'ai besoin de reprendre tout simplement donc bah je vais en reprendre demain et voilà quoi bon bref qu'est-ce que j'étais en train de dire oui donc je disais c'est vrai que je dis toujours il faut comment il faut écouter son corps ça c'est enfin pour moi je trouve que c'est très important moi je vous dis toujours je recharge mes batteries donc ça m'arrive pas ça m'arrive de temps en temps de faire vraiment une journée de repos et puis puis voilà de recharger mes batteries mais là c'est vrai que j'avais quand même un peu la flemme mais je me suis fait violent j'ai dit non 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 allez j'y vais parce que bon voilà quoi même après vous voyez quand c'est l'hiver tout ça moi je vois des fois je parlais avec les copines des fois il fait glacial il fait très très froid et tout et puis bah des fois t'as pas t'as pas le courage quoi bah bien sûr t'as pas le courage et puis de ressortir de chez toi tu sais il fait hyper froid bon enfin voilà mais mais c'est important je trouve que c'est vraiment important bon c'était pas un blabla sur faites du sport c'était pas ça mais ça apporte tellement de bien-être le sport que voilà il y a des moments où même si des fois on a un peu la flemme d'y aller allez bing on se fait violence et on y va quoi puis bon le soir le mardi c'est du rock donc je vous dis même pas je vous dis même pas bon je vais pas commencer à chanter c'est pas leur vie qui me manque mais bon quand même mais beauté on se retrouve pour mon petit déjeuner oui alors j'ai déjà commencé à le faire c'était pas prévu puis après j'ai dit tiens et pourquoi on se retrouverait pas alors voyez ce matin j'ai en train de manger ma baguette au quinoa j'ai bu mon eau toujours le matin ça c'est quelque chose que je fais toujours depuis que je suis gamine c'est papa qui faisait ça le matin toujours je prends un grand verre enfin moi je prends pas un grand verre d'eau moi je bois la bouteille c'est ma bouteille je bois la bouteille mais papa lui prenait un très grand verre d'eau c'est l'équivalence en fait bref et mon chocolat et ce matin ma nésium alors je couperai dans ma vidéo d'hier parce qu'aujourd'hui on est mercredi je couperai donc dans ma vidéo hier en fait parce que je vous disais au revoir donc je vais faire un petit montage je vais couper puis je vais je vais rajouter et qu'est-ce que j'allais dire ah vous avez pas vu mon beau pyjama là non ah il y a un pantheur je suis une pantheur c'est pas la pantheur noire moi vous savez que la pantheur noire c'est mon animal préféré animal sauvage bien sûr et donc mais là non j'avais chaud et je vais boire mon café dans ma jolie tasse alors qu'est-ce que j'allais dire attendez je mets mon pain quand même je ne vous ai même pas montré hum avec du chocolat hum alors j'ai hésité soit baguette au quinoa ou pain complet enfin quoi qu'il en soit je j'altère des fois c'est des baguettes au céréal bon donc là je vais clôturer mon petit vlog nous sommes vendredi hum alors mon petit vlog donc de la semaine alors hum oui donc je vous avais dit mardi que j'étais un petit peu ramoulo hein quand j'étais dans ma voiture et tout ça bon c'est vrai que des fois ça arrive et tout hum mais après c'est vrai quand t'es hum quand j'arrive directement dans la salle hum voilà il y a une super ambiance c'est tout et je veux dire même si t'étais un petit peu comment de temps je veux dire public quoi hum ça y est c'est la musique hum en plus le mardi je vous dis toujours que c'est rock et là c'était one way ticket bon ben je vous dis même pas hum on s'est éclaté 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 ça fait un bien fou hum alors hum qu'est-ce que j'allais dire donc hum hier c'était hum comment donc hier c'était le cours c'était vraiment génial parce que comment c'était un mix de tout vous voyez avec plusieurs disciplines donc il y avait la danse il y avait le poumon qui avait enfin tout c'était un mix de tout et en fait ben c'était par rapport à octobre rose vous voyez donc on avait reçu un email en nous demandant si on pouvait mettre un accessoire rose quoi un t-shirt ou n'importe quoi ce qu'on voulait et c'était super beau parce que toutes les filles il y avait beaucoup beaucoup de roses vous voyez et en plus elles avaient elles avaient mis des petites tables et tout vous voyez et il y avait des petits sachets avec des petites sucreries qui étaient donc pour nous et avec l'argent qu'elles avaient dépensé c'était voilà reversé pour la recherche comment la recherche du cancer du sein vous voyez donc c'était vraiment une très très belle initiative voilà et puis après donc on leur a suggéré aussi que nous on pouvait participer donc du coup on a mis un petit comment un petit tirelire quand j'étais une petite boîte tout ça et comme ça comment on pourra aussi nous participer et l'argent ça sera donc pour la recherche donc voilà j'ai trouvé que c'était une super belle initiative voilà bon bah écoutez quoi qu'il en soit euh oui 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 je ne sais plus si je vous l'ai dit alors pour la petite chenille si vous pouvez mettre hashtag chenille et donc moi je vais mettre ma vidéo donc dimanche on est combien je ne sais pas et je laisserai une semaine donc je ne répondrai pas aux commentaires je vous mettrai bien sûr je lirai je vous mettrai un petit coeur parce qu'après je ferai le tirage et je ferai donc le tirage le dimanche suivant donc je ne peux pas vous dire de tête la date voilà bon bah écoutez j'espère que ce petit moment de partage vous a plu moi j'ai passé un super bon petit moment avec vous et puis je vous souhaite une excellente une excellente soirée je vous embrasse très très fort et je vous fais des énormes des énormes gros 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 bisous